Ah oui, tu me poses des questions, tu ne sais même pas toi-même. Mais il fait beaucoup plus jeune qu'il n'a l'air. Vrai ou faux, lors de la première saison, chaque candidat avait 5 kilos de riz dans son kit de survie au début de l'aventure. Ça me paraît beaucoup 5 kilos, je dirais faux. Je pense que c'était moins. Combien ? C'était 3 kilos. 3 kilos, ce qui était déjà beaucoup par aventurier à l'époque, quand on pense que maintenant, on ne donne pas de riz du tout aux équipes. Donc, moralité, Koh-Lanta est de plus en plus difficile. Quel événement naturel a retardé le tournage de la saison 2010 de Koh-Lanta ? Je ne me demandais pas de prononcer le nom de ce volcan en Islande, mais c'était effectivement les cendres de ce volcan en éruption qui avait paralysé le trafic aérien dans le monde entier et plus particulièrement en Europe et qui nous avait contraint à décaler le tournage. Vrai ou faux ? Même si 60 à 80 personnes travaillent dans les coulisses de l'émission, seules 3 équipes de tournage, 15 personnes, ont accès au campement. C'est faux. C'est faux parce que 3 équipes de tournage, ça ne nous permettrait pas de faire le tour du cadran et d'avoir des équipes quasiment 24 heures sur 24 avec les candidats, qui plus est, sur 2 campements. Donc, il y a plusieurs équipes et qui travaillent pratiquement en faisant les 3-8. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est sur place la nuit, une équipe globalement tôt le matin jusqu'à la mi-journée et puis une équipe de la mi-journée jusqu'à tard le soir. Donc, il y a beaucoup plus d'équipes. Alors, c'est marrant parce qu'ils mettent vrai et c'est faux. Quelle nouvelle règle est apparue dans la saison 2012 de Koh-Lanta ? Je dirais comme ça au hasard, mais j'hésite vraiment entre la règle des destins liés et la règle du vote noir. Je dirais les destins liés. Bonne réponse. Bonne réponse. J'ai un peu de chance, je dois le reconnaître. Durant la saison 4, en 2004, j'étais pas né. Quel poisson très particulier un candidat a-t-il pêché avec une simple ficelle ? Ah, je connais cette réponse. C'est un moment incroyable de Koh-Lanta. C'est Raphaël qui avait réussi à pêcher un requin. Alors, bien sûr, le mérite revient à cet aventurier, mais il a quand même été bien aidé par ce requin qui était sans doute pas le meilleur, qui avait dû perdre sa boussole. En 2009, lors de la saison 9, quelle était la particularité de la première épreuve ? Elle était éliminatoire. Elle a eu lieu en France avant le départ sur Lille. Elle ne concernait que le doyen de chaque équipe. C'était une épreuve éliminatoire. Donc, je dirais réponse 1. J'ai l'impression d'être avec Jean-Pierre Foucault dans Qui veut gagner des millions ? Réponse 1, Jean-Pierre. C'était une épreuve éliminatoire. Et c'est mon dernier mot. Et c'est une bonne réponse. Merci, Jean-Pierre. Parmi les 13 candidats de l'édition spéciale 2014, la nouvelle édition, combien avaient participé à la saison 1 ? Je suis en train de réfléchir. Ah ! Jean-Luc. C'est ça ? Jean-Luc, le commando de marine, qui mangeait les crabes qu'il attrapait à main nue. Il les mangeait crus. C'était les premiers sushis à l'époque de crabes. Ah non, merde, 1 et c'est une femme. Donc, ce n'est pas ça. Merde. Non, non, je reprends. Attends, je t'avais dit 1. Si j'avais dit 1, c'était bon. Pour l'instant, c'est grand chelem. Pour l'instant, c'est un sans faute. Il ne reste qu'une question ? Il ne reste qu'une question. Je t'annonce, je vais faire le grand chelem. Vrai ou faux, le candidat qui termine 2e reçoit 20 000 euros ? C'est faux. Avec une explication à donner. Parce que, dans un premier temps, à Koh-Lanta, le gagnant remportait 100 000 euros et le finaliste malheureux repartait avec 10 000 euros. Et puis, depuis quelques années, il y a 100 000 euros pour le gagnant et rien pour le finaliste malheureux. Mais en tout cas, à aucun moment, nous n'avons donné 20 000 euros à qui que ce soit. Et donc, pas au finaliste malheureux. Eh bien, écoutez les amis, je suis content. 100% de bonnes réponses. Mais je tiens à dire que vous avez été relativement clément. Maintenant, je vous préviens, même si ce n'est pas aujourd'hui, j'attends mon cadeau.